... La grogne des salariés d'EDF a l'annonce des suppressions de postes. Polémique autour de la fermeture programmée des bains-douches des pentes de la Croix-Rousse. Enfin, la renaissance du garage Citroën, bâtiment lyonnais emblématique, entièrement restauré. ... Après l'annonce par la direction d'EDF de la suppression de 3 350 postes d'ici 2018, soit 5% des effectifs, la réaction n'a pas tardé côté syndicat. A Lyon, une manifestation est partie ce matin des breteaux en direction de la préfecture. Donc là, on est passé devant plusieurs directions des industries électriques et gazières. On a affiché des banderoles pour interpeller ces directions. Et on va être reçu en préfecture, en délégation, pour interpeller l'État qui est actionnaire majoritaire d'EDF. On est en colère parce que le gouvernement et nos directions sont en train de casser le service public d'électricité. On va privatiser l'hydraulique, on est en train de fermer des centrales nucléaires, on ferme le thermique à flammes. Aujourd'hui, on donne au capital tout le patrimoine énergétique français. Et en plus, il y a aussi la reprise de la dette d'Areva qui va couler le groupe EDF et couler l'action EDF. On comptait ce matin près d'un millier de manifestants à Lyon. Les suppressions de postes devraient s'opérer sans licenciement, mais par le non-remplacement des départs en retraite. Moradagoun placé en garde à vue pour viol. Le conseiller métropolitain PRG et adjoint au maire de Vaud-en-Velin est suspecté d'une agression sexuelle commise le 7 janvier dernier sur une employée municipale vaudeuse. Moradagoun a été entendu cet après-midi par la brigade de protection de la famille. La mairie de Vaud-en-Velin a d'ores et déjà annoncé le retrait de toute délégation à son adjoint. Audience solennelle de rentrée au tribunal de grande instance de Lyon ce matin. L'occasion pour son président de nier un manque d'effectifs chez les magistrats. Concrètement, il manque bijuge. Et ça touche, comme je l'ai dit, toutes les fonctions, juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge d'instruction, juge d'instance. Donc c'est vraiment la justice au quotidien qui est impactée. Ça veut dire que pour passer devant le juge aux affaires familiales, il faut attendre 6, 8 mois. Ce sont des délais qui ne sont plus raisonnables. Les outils informatiques sont aussi parfois insuffisants. Le procureur a notamment évoqué l'affaire de l'enseignant de Villefontaine, auteur d'agressions sexuelles sur des élèves. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas les moyens techniques informatiques qui nous permettent d'identifier clairement dans l'application qu'il est enseignant et que derrière, de manière automatique, il y ait un envoi à un moment donné automatique à l'administration. C'est ça qui nous pose problème. Et du coup, comme on n'a pas ni les moyens techniques ni les moyens de greffe, à la sortie, tout repose sur la mémoire du magistrat. Les douches ne fonctionnent pas, que la chaude ne se fait pas. Voilà, on ne les ferme pas pour le plaisir de fermer. La rumeur courait depuis plusieurs semaines, mais désormais, c'est officiel, les bains-douches de la rue Flessel vont bientôt fermer leurs portes. Une décision validée lors du dernier conseil municipal. Raison principale, la vétusté du lieu et une rénovation qui serait trop coûteuse. La rénovation, je dirais même la reconstruction, parce que c'est exactement vers là où il faudrait s'orienter, n'est pas possible. Si nous tablons uniquement sur une rénovation, nous en avons pour à peu près 500 à 600 000 euros. Si nous voulons remettre complètement en état aux normes de sécurité, aux normes d'accessibilité, nous atteignons les 1 million d'euros. Chaque jour, une cinquantaine de personnes utilisent les bains-douches à Lyon. Des bains-douches répartis sur deux sites, ici sur les pentes de la Croix-Rousse et un autre à Gerland, en cours de rénovation. La ville souhaite tout recentrer sur le 7e arrondissement. Une décision qui va à l'encontre des besoins des usagers, selon la mairie du 1er. Il y a des catégories de difficultés. Il y a des familles, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des personnes âgées, il y a des gens qui sont isolés, il y en a d'autres qui arrivent en groupe, etc. Tout ça doit être regardé, donc il n'y a pas de réponse unique. Aujourd'hui, on n'a plus que 8 cabines qui fonctionnent sur les 22. Évidemment, c'est parce qu'on n'a pas mis les moyens qu'il aurait fallu y mettre. La fermeture définitive des bains-douches-flaiselles est prévue à la fin du mois de mars. Ça passe pour l'OL. Les Lyonnais se sont qualifiés hier soir pour les 8e de finale de la Coupe de France en battant 2 buts à 0 au Chambly. Équipe de National. Une victoire acquise grâce à des buts de Cornet et de Valbuena en première période. Une bouffée d'air pour les hommes de Genesio après une semaine de défaite et avant le choc de dimanche face à l'Olympique de Marseille au Grand Stade. 1932, ce bâtiment devient la plus grande station-service au monde. Situé dans le 7e arrondissement, le garage Citroën, classé au patrimoine historique en 1992, entame aujourd'hui une nouvelle vie. Racheté en 2011 par un acteur majeur de l'immobilier, il a été entièrement réhabilité, mais certains éléments n'ont pas bougé. Ce qu'on n'a absolument pas touché, ce sont les rampes. Les deux rampes superposées qui font quand même à toutes les deux 440 mètres de longueur. Alors on n'a pas eu le droit de toucher à la structure, aux façades, à la charpente, à la couverture. C'est vrai qu'on a été obligé de faire attention, notamment par exemple toutes les menuiseries extérieures que vous avez ici. Elles sont absolument fidèles à celles qui ont été faites en 1932, le jour de la livraison du bâtiment. 30 000 mètres carrés, deux ans de travaux, coûtent 33 millions d'euros pour un bâtiment qui n'est plus du tout industriel, mais tertiaire. A l'époque quand on l'a acheté, on savait que ce ne serait pas un immeuble de logement, ce ne serait pas un hôtel et que ça ne pouvait être que du tertiaire. On a créé énormément d'escaliers de circulation verticale pour accueillir des centres de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada